Bonjour, bienvenue dans votre émission Info-Conso. Dans un souci de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs polynésiens, certains produits, tels que les produits de première nécessité, PPN, sont soumis à un régime d'encadrement des prix. Leur marge de commercialisation, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente au détail aux consommateurs et le prix d'achat ou rendu entrepôt du commerçant sont réglementés. Les PPN bénéficient aussi notamment d'une exonération des droits et taxes à l'importation et de la prise en charge du fret maritime de quai à quai à destination des îles par le pays. Pour les consommateurs, grâce à ces mesures, l'écart entre les prix des produits vendus à Tahiti et les produits vendus dans les îles est minime. C'est le Conseil des ministres qui décide de la liste des produits considérés comme PPN. Ces produits peuvent être des produits alimentaires ou industriels, importés ou fabriqués localement. Pour reconnaître ces produits, leurs prix sont marqués en rouge dans les magasins. Mais attention, PPN ne signifie pas que leurs prix sont fixes toute l'année. En effet, il varie selon l'arrivage des produits. Et l'arrivage d'un produit évolue en fonction du coût du fret international, du cours des devises, des fournisseurs, etc. Si le coût du fret international augmente, par exemple, le coût du PPN augmentera donc. Seuls quelques produits sont vendus à un prix unique toute l'année sur toute la Polynésie française. Consommateurs, soyez vigilants ! Sous-titrage Société Radio-Canada